Bonjour! Je suis très, très heureuse de venir vous annoncer, enfin, aujourd'hui, le beau projet sur lequel je travaille depuis des mois. Et je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo juste pour vous mettre la puce à l'oreille, pour vous dire qu'il y a quelque chose de beau qui est en préparation. Eh bien, ce que je prépare et ce qui va avoir lieu du 21 au 30 janvier 2022 prochain, c'est le sommet de la bonne humeur. Oui! Le sommet de la bonne humeur. Pas du bonheur, de la bonne humeur. Alors, quand on parle de bonne humeur, on parle de quelque chose qui est un état, qui peut durer et qui peut être là malgré tout. Et vous savez, les personnes qui me suivent depuis longtemps, moi, j'utilise le rire, c'est ma méthode privilégiée pour changer mon humeur, pour changer mon état d'être, mon état d'esprit, pour fouetter mon énergie. Eh bien, j'utilise aussi plusieurs autres choses que je vous ai partagées au fil des dernières années à l'occasion, surtout pendant la période de confinement, où je faisais des petits exercices avec vous à chaque jour. Mais en ce moment, on a tous un peu, comment dire, une certaine, on éprouve une certaine lassitude. On ne sait pas trop, ça va, ça ne va pas trop. Il y a des choses, on a de la difficulté à comprendre, à suivre. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, après l'année que je viens de passer, j'ai grandement besoin de puiser dans mon coffre à outils pour utiliser toutes sortes de choses. Et c'est là que le sommet de la bonne humeur est important, parce qu'à ce moment-ci, on en a besoin. On a besoin d'être inspiré, d'avoir des idées, de se ressourcer, de prendre soin de nous, de rire, de sourire, de faire des choses qui vont nous faire du bien, mais qui vont nous faire du bien à long terme. Pas un band-aid ou un petit pansement qu'on installe et puis qu'il va être là juste le temps que ça va être là. Non, quelque chose qu'on va pouvoir appliquer, qu'on va pouvoir utiliser pour le reste de notre vie. Et justement, l'objectif du sommet de la bonne humeur, c'est de nous inspirer, nous ressourcer, de partager avec des experts internationaux qui, chacun à sa manière, va nous inspirer, va venir nous partager ses découvertes, ses trésors, sa sagesse, ses méthodes, ses ressources. Et tout ça, mis ensemble, ça va nous donner un beau coffre à outils dans lequel on va pouvoir puiser ce qui nous convient. Je lisais ce que les experts m'ont envoyé pour m'aider à préparer le site web et de bien organiser le contenu. Plus je lisais, plus je me disais, ça va être chouette, ça va être vraiment chouette. J'avais la chair de poule. Je vous en lis quelques-unes. Comment se reconnecter à l'émerveillement de la petite enfance? Mettre des étoiles dans les yeux des grands et des petits. Méditer de manière ludique. Activer ses ressources pour se transformer positivement. Soulever le capot pour gagner en liberté d'être et en flexibilité. Suis-je créatif? Oui, bien sûr! Les aliments bonne humeur. Jouer pour réveiller sa bonne humeur et être plus léger. Changer son état en un claquement de doigts. Ressentir les pouvoirs extraordinaires de notre corps à installer un calme profond et une sérénité à toute épreuve en quelques minutes. Écoute, la poule joyeuse, professeur de bonne humeur. Retrouvez un système nerveux calme et cohérent. L'inventaire de la palette bonne humeur dans notre vie. Transformez la biochimie du cerveau et les mémoires émotionnelles avec des empreintes de joie en activant le centre d'énergie du cœur. Écoute, je n'ai pas lu le dernier. Quand est-ce qu'on danse? Parce que oui, on va avoir un super DJ qui va nous faire vivre une séance de ecstasy dance. J'ai très hâte, très très hâte de vivre tout ça et de vous permettre aussi de vivre tout ça avec nous. Tout ça, ça va se passer entre le 18 et le 30 janvier prochain. Le 18, c'est une activité qui est gratuite. Donc, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le site sommetsdelabonumeur.com et vous allez recevoir un accès pour cet atelier-là qui va être un atelier de deux heures qui va vous donner des idées, des inspirations, qui va vous faire vivre des choses. Parce que l'ensemble du sommet, ce n'est pas que du blabla. À chaque atelier, on va avoir une partie qui va être pratique. Donc, on va pouvoir mettre en application et c'est là que ça va nous permettre de voir « ça, ça me convient, ça, ça me convient vraiment bien, ça peut-être moins, ça c'est moins spontané, j'ai plus de difficultés parce que mon objectif à moi, c'est que vous puissiez mettre en application toutes ces choses-là ou de choisir parmi celles-ci pour voir « voici maintenant ce que je choisis de faire pour garder un cœur joyeux, pour être de bonne humeur malgré tout. » Donc, entre le 21 et le 30, il va y avoir deux interventions par jour. Pourquoi j'ai choisi de faire ça sur plusieurs jours plutôt que juste sur un week-end intensif? Parce que justement, quand c'est intensif, c'est parfois un peu trop. Moi, mon expérience, c'est que quand il y a plusieurs conférenciers qui me bombardent, j'en manque la moitié, je suis distraite, je n'ai pas vraiment beaucoup le goût non plus de m'asseoir tout le week-end en face de mon ordinateur et de regarder, regarder, consommer, consommer, consommer. Alors, j'ai plutôt choisi de vous donner l'occasion de faire ici et là pendant la semaine de participer à une ou deux rencontres selon votre disponibilité. Mais vous allez avoir accès aux enregistrements pour une période déterminée à la fin du sommet. Donc, si vous manquez celle du matin au Québec et que vous la reprenez le lendemain, bien, vous allez y avoir accès pour une période déterminée. Ça, c'est l'accès principal pour le sommet. Quand vous allez regarder sur la page de vente des billets, il y a un accès à tous les ateliers avec un enregistrement pour une période limitée. Vous avez aussi l'accès au sommet, mais plus, qui va vous donner un accès à tout ça et aux enregistrements à vie et probablement, je l'annonce ici, probablement à des surprises qui vont se dérouler au cours de l'année et vous allez certainement recevoir des invitations particulières avec cet accès privilégié. C'est-il pas beau, ça? Je disais à quelqu'un aujourd'hui que c'est probablement un des projets qui m'a fait le plus pétillée depuis que j'ai écrit mon livre avec Corinne. C'est probablement la chose qui m'a fait le plus... Depuis 2011, où notre livre, le Yoga du rire, a été publié. C'est que du bon, que du bon. Et c'est pas juste du blabla. C'est pour ça que c'est si pertinent. Et c'est pour ça qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Parce que ça va nous donner non seulement des idées, des outils, mais ça va nous donner l'occasion de mettre en pratique. Moi, je sais pas pour vous, mais si on m'avait proposé quelque chose comme ça il y a quelques mois, assurément, j'aurais sauté sur l'occasion pour pouvoir en profiter. C'est vraiment, vraiment quelque chose de particulièrement positif dont on a particulièrement besoin en ce moment. Faites-vous donc un beau cadeau de Noël. Offrez-vous la bonne humeur. Ça sera pas que pour Noël. Ça sera pas que pour janvier. Ça va être pour le reste de votre vie. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais là, je suis vraiment très, très, très heureuse de pouvoir enfin vous en parler. Ça fait des mois que ça mijote. Et là, ça se produit dans quelques semaines. Vous avez le temps de vous inscrire. Vous avez le temps. Choisissez la version gratuite, la version accès ou la version accès plus. C'est pour vous. Ça me fait très, très plaisir de partager tout ça avec vous. Et j'ai vraiment très, très hâte que le beau panel d'experts qui a accepté très généreusement de se joindre à moi pour ce premier sommet de la bonne humeur puisse partager avec vous leurs pupitres de sagesse et vous contaminer de toutes ces petites choses qui rendent la vie plus belle. Bonne fin de journée. Et tiens, je vous propose de rire avec moi au sommet. Ah, 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 ah Sous-titrage FR ?